7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Kofler. Bonjour Marie-Hélène Graffret. Bonjour Maud. Vous êtes rédacteur en chef du service Monde de Valeurs Actuelles. Alors pour commencer, j'aimerais revenir sur un événement qui a eu lieu hier, mis en lumière par nos confrères du JDD. Un ressortissant ukrainien pro-russe de 26 ans s'est fait interpeller par la gendarmerie à Roissy en possession d'engins explosifs. Le motif terroriste est avéré et selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect aurait tenté de confectionner ces engins pour détruire du matériel militaire français destiné à l'armée ukrainienne. Comment vous analysez ça ? Bon écoutez, je n'ai pas plus d'informations que ce que vous venez de me donner. C'est encore un peu frais, mais ce qui est certain, c'est que tout ce type d'événements s'inscrit dans le cadre d'un conflit entre l'Est et l'Ouest et que, évidemment, nous ne sommes pas à l'abri de manipulations, de déstabilisations, voire des choses plus graves à mesure que les tensions vont s'accroître avec la Russie, puisque c'est de ça dont on parle et que la France sera évidemment une cible pour la Russie, la France parce que la France est en quelque sorte traditionnellement le ventre mou vu de la Russie, de cette opinion publique occidentale. Ce n'est pas l'Allemagne qui est tout proche de l'Ukraine, ce n'est pas un pays anglo-saxon. C'est un pays important et qui a toujours eu, dans la tradition du général de Gaulle, une troisième voie. Et donc, quand on veut déstabiliser un pays occidental qui s'appelle la Russie, l'opinion française est évidemment une cible. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, ce sont des choses dont il faut prendre en compte dans le climat actuel. Alors Emmanuel Macron accueille aujourd'hui le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour discuter des besoins de l'Ukraine face à la Russie. Alors ça, c'est plutôt l'épisode de demain, parce qu'aujourd'hui, ce sont davantage les commémorations du 6 juin. On a appris entre-temps que le président américain serait convié à une rencontre demain organisée à l'Élysée. À quoi peut-on s'attendre ? À un accord entre les trois ? À simplement des discussions ? Quel est l'enjeu d'une telle rencontre ? Alors, effectivement, normalement, la séquence bilatérale entre le français et l'ukrainien est programmée demain. Et la séquence bilatérale, la visite officielle du président américain en France, était programmée samedi, donc 48 heures. C'est assez intéressant d'ailleurs le fait que Biden sera donc convié avec Zelensky, ou en tout cas participé à ce sommet bilatéral France-Ukraine. Cela signifie en fait que les États-Unis, depuis le début du conflit en Ukraine, sont, comment dirais-je, les véritables... Ceux qui donnent le la dans ce conflit, à la fois vis-à-vis de la Russie, puisque c'est eux qui en fait gèrent le niveau avec lequel les Occidentaux, le camp allié, en fait, alimente les Ukrainiens en armes. Ce sont eux qui fixent les lignes rouges, non pas les lignes droites, mais les lignes rouges. Ce sont eux qui fixent aussi le narratif. Et en fonction de la manière dont les États-Unis fixent l'ensemble de ces paramètres, les Occidentaux, et en particulier les Européens, se calent, ou se décalent d'ailleurs. Et là, on voit bien qu'Emmanuel Macron, à nouveau, a voulu faire un coup pour prendre l'ascendant sur ses partenaires européens, à l'occasion de ce rassemblement international pour les commémorations du 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Il a annoncé par avance, en Allemagne d'ailleurs, ce qui est quand même assez paradoxal, mais qui n'est pas étonnant, de cet homme qui est paradoxal. Il a annoncé qu'il voulait à nouveau effacer un tabou occidental en permettant aux armes, aux missiles occidentaux, enfin français en l'occurrence, officiellement de cibler le territoire russe. Et il a laissé entendre, et en tout cas ce sont les Ukrainiens qui ont vendu la mèche, qu'il pourrait également officialiser, ou en tout cas annoncer l'envoi de soldats français officiellement sur le sol ukrainien dans les prochaines semaines. Non pas comme une troupe, comme il l'avait dit en février, elle va être dans un abus de langage plus ou moins contrôlé. Mais on parle de conseillers, on parle de quelques centaines de conseillers, la décision n'a officiellement pas encore été prise. Mais on voit bien que tout ça va être discuté demain. On voit bien qu'en fait Emmanuel Macron a beau vouloir profiter de la situation, au sens littéral du terme, pour asseoir une forme de leadership sur ses partenaires européens. Vous savez, c'est son idée de défense européenne qu'il défend depuis 2017, son premier discours à la Sorbonne. Si Emmanuel Macron n'a pas changé ses biens sur cette colonne vertébrale européenne, il a redéveloppé cette idée dans son dernier discours européen, et il y a ajouté en particulier un aspect qui jusqu'à présent était plus ou moins discret, c'est l'idée d'une dissuasion nucléaire européenne, un partage de la dissuasion nucléaire française avec les Européens. Ce qui est une idée quand même assez farfuleuse quand on sait que de toute façon, il y a un seul homme qui appuie sur le bouton nucléaire, c'est le président français. Mais bon, on est dans cette séquence-là. Emmanuel Macron veut prendre le leadership. Et là, on peut interpréter la présence du président américain pour parler avec Zelensky comme une corde de rappel de cette échappée. On va voir ce qui va en sortir. Est-ce que le président américain va valider pour la première fois par sa présence cette décision d'envoyer des conseillers militaires officiellement sur le sol ukrainien ? Est-ce que le président américain va au contraire calmer un peu les choses d'une manière qui reste à voir ? C'est l'enjeu des prochaines heures et des discussions qui vont avoir lieu avec l'Elysée. Je voudrais quand même signaler à vos auditeurs une chose importante, c'est qu'Emmanuel Macron a pris le risque, en tout cas verbalement, en tout cas, il a inséré dans le débat public français et donc européen l'idée selon laquelle la France, en l'occurrence, pourrait envoyer officiellement, j'insiste sur le terme officiel, des soldats français pour une mission non combattante, sauf à ce que les choses changent d'ici la fin de la journée. Mais en tout cas, c'est ce qui est dans les tuyaux. Il a pris le risque de présenter cette idée en disant que c'était finalement une manière pour les Européens, les Français en particulier, de mettre la pression sur Vladimir Poutine sans finalement, en laissant de côté, si vous voulez, l'ensemble des conséquences qui peuvent arriver après cette décision. Quand vous envoyez des hommes, des militaires, dans un champ, sur un théâtre d'opération ouvert, où, en l'occurrence, il y a lieu une vraie guerre, une guerre de haute intensité sur laquelle tombent les missiles et les drones russes, il est évident que de manière technique, de manière uniquement technique, sans faire de politique, l'une des conséquences, c'est que vos hommes puissent être frappés un jour ou l'autre par ces armes. Et là, c'est silence radio, on n'en parle pas, comme si finalement, comme si, je ne sais pas si c'est la réalité, comme si finalement, ceux qui ont concouté cette décision et celui qui l'annonce, en tout cas qui la souhaite, Emmanuel Macron, prenaient, enfin, comment dirais-je, pensaient que ce risque-là n'existe pas, ou il est tellement proche de zéro qu'il n'existe pas. Ce qui est quand même prendre un énorme pari sur la vie de nos soldats. Et pour aller plus loin dans l'analyse, la question finalement, c'est pour quel objectif et quel effet sur le terrain, quel effet peut avoir le fait d'envoyer une poignée, une centaine, quelques centaines, peut-être des milliers, quelques milliers, on ne sait pas exactement, mais enfin, on est de cet ordre-là, quelles conséquences cela peut-il avoir sur les rapports de force sur la ligne de front du Donbass ? C'est en fait, c'est Epsilon, Epsilon-esque. Alors, évidemment, le sujet aujourd'hui de la ligne de front, c'est de permettre aux Ukrainiens de, comment dirais-je, de ne pas avoir une défense qui craque. Ils sont véritablement soumis à la poussée russe sur l'ensemble du front. Et leur premier problème, alors ils ont deux problèmes immédiats. Ils ont un premier problème qui est le problème des munitions, de l'ensemble des munitions, ils n'ont plus de munitions, ils ont un problème de matériel aussi, mais ils ont surtout un énorme problème, ils ont un problème d'hommes. Aujourd'hui, on sait, on n'a pas exactement les chiffres, mais on sait que les Ukrainiens sont dans une très grande difficulté démographique. Tous les indicateurs convergent pour dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'âge moyen des soldats qui sont au front dépasse la quarantaine, ce qui pour un soldat est considérable. Cela induit simplement que l'ensemble des classes d'âge que l'on pouvait naturellement emmener au front, en fait, a subi d'énormes pertes. Certains experts occidentaux expliquent même que lors des trois derniers mois, le nombre de soldats sur les lignes de front a diminué de 60 000 du côté ukrainien. Les rapports humains de force, humains sur le front, aujourd'hui, sont en défaveur de l'Ukraine dans une proportion de fois deux, si vous voulez, ou divisé par deux plutôt. C'est-à-dire, je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais on est autour de 250 000 hommes côté ukrainien, pour peut-être 450 000 hommes côté russe. C'est-à-dire que le rapport de force du début de la guerre, s'est complètement inversé. Sans même parler du fait que la Russie, aujourd'hui, dispose d'une réserve stratégique de soldats prêts à être engagés, qu'ils ont d'ailleurs engagé du côté de Kharkiv, de quasiment 150 000, 160 000 hommes, sans même compter toute la profondeur stratégique du territoire russe. Donc là, on arrive, en fait, aujourd'hui, tout le monde sait, contrairement au début de la guerre, quels sont les enjeux, c'est-à-dire qu'on affronte directement la problématique de la guerre de masse qui dure, à savoir, l'un n'a pas la profondeur stratégique, et l'autre, même si la Russie a une démographie un peu compliquée, la Russie a 146 millions d'habitants, une profondeur industrielle et une profondeur géographique qui est très importante, face à cette petite Ukraine, finalement, qui, aujourd'hui, a un véritable problème démographique, a consommé l'ensemble de son matériel au cours des dernières années, contrairement à ce que les propagandistes en chef du camp allié ont expliqué pendant des mois, en dépit, en fait, de tous les éléments objectifs que l'on pouvait capter à travers le brouillard de la guerre. Et on en est là. Donc, que vont changer l'envoi de quelques centaines de conseillers militaires français pour former les Ukrainiens ? Ça ne changera, à mon avis, et vous me réinviterez dans un an, si vous voulez, pour voir si je ne me suis trompé ou pas, mais à mon avis, ça ne changera rien. Enfin, le jeu stratégique, en fait, est quasiment fait aujourd'hui. Alors, évidemment, on va dire que les décisions financières qui ont été à nouveau prises au printemps, qui consistent, pour les Américains, à injecter à nouveau une soixantaine de milliards de dollars d'équipements et munitions sur le front, et pour les Européens, à débloquer d'ici 2027, 50 milliards d'euros au profit des Ukrainiens pour échanger la donne. Moi, je n'y crois pas une seconde, pour la raison que je vais vous expliquer. L'année dernière et l'année précédente, en deux ans, les Américains ont quasiment injecté 100 milliards de dollars auprès de leurs alliés ukrainiens sous différentes formes, mais essentiellement sous la forme d'équipements et de munitions. Ce n'a absolument pas changé les rapports de force, et au contraire, on a assisté en deux ans à une bascule des rapports de force en défaveur de l'Ukraine. Donc, je ne vois pas bien pour comment aujourd'hui, avec l'envoi de quelques centaines d'hommes, et peut-être un peu plus, puisque l'on dit que Emmanuel Macron pourrait se lancer dans cette aventure guerrière inconsidérée avec des partenaires européens. On cite la Grande-Bretagne, ce qui n'est pas étonnant, puisque les Britanniques, depuis des mois, ont des conseillers spéciaux en Ukraine. Et pour le coup, qui contribuent, participent dans les états-majors, et pas seulement à faire la guerre contre les Russes, eux, et alimenter évidemment, surtout les opérations qui peuvent mettre le feu dans cette guerre qui, pour l'instant, demeure limitée. Donc, je disais les Britanniques, on parle aussi des Polonais. Les Polonais ont une rhétorique guerrière très anti-russe depuis des mois. On parle également d'un pays nordique, on n'en sait pas beaucoup plus. Voilà où on en est à peu près. Que va changer cette décision ? À partir de quel moment peut-on considérer qu'un pays entre en guerre avec un autre ? Là, il y a beaucoup de décisions qui sont prises, de déclarations plus ou moins officielles. Alors, écoutez, il y a les argusties juridiques, politiques, et puis il y a la réalité de la guerre. Moi, je ne veux pas rentrer dans les argusties juridiques que je laisse aux conseillers juridiques des Nations Otaniennes expliquant qu'un conseiller militaire qui fait de la formation n'est pas un colibigérant. Peut-être, peut-être pas. Le problème, finalement, ce n'est pas un problème juridique et politique, c'est un problème militaire. À partir du moment où, d'une manière ou d'une autre, vous contribuez à, comment dirais-je, vous participez techniquement aux opérations militaires en amont ou dans les états-majors, et que c'est public, vous prenez le risque, je ne dis pas que vous êtes colibigérant juridiquement, vous prenez le risque d'être entraîné dans le conflit d'une manière ou d'une autre. Ce qui est grave et risqué dans cette aventure, dans cette décision qui reste à, comment dire, je vais voir ce que le président annonce, peut-être qu'il va y renoncer. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les Ukrainiens ont vendu la mèche eux-mêmes en disant « nous sommes prêts, nous avons signé les papiers ». Donc c'est matérialisé, on ne parle pas là de rumeurs. Ce qui est grave et ce qui est inquiétant, c'est qu'à partir du moment où vous mettez un pied sur le sol ukrainien, ce sol ukrainien qui est visé, comment dirais-je, globalement par les armes russes, vous prenez le risque que vos soldats se fassent tuer et vous mettez le doigt dans un engrenage. Alors vous allez me dire « oui, l'engrenage, on a... » Oui, vous avez raison, l'engrenage, il est en marche. On a commencé par dire au début de la guerre « jamais d'armes longues ». Et puis on a donné des canons, des missiles. On a dit « jamais d'avions ». Et puis on sait qu'on va donner des avions. On a dit qu'on ne mettrait jamais d'hommes au sol. « Biden l'avait dit ». Et puis finalement, ces dernières semaines ou ces derniers jours, Washington a changé d'avis. Donc vous voyez, petit à petit, en fait, on met le doigt dans l'engrenage et à partir du moment où on permet à des missiles de cibler le sol russe, il est évident que ces missiles sont programmés avec l'aval des experts occidentaux. Donc vous êtes de facto, vous devenez de facto un cobelligérant. En quoi est-ce stratégique pour la France, peut-être plus généralement pour l'Europe, mais bon, allez, on va parler de l'Europe d'ailleurs, de s'engager dans un combat en faveur de l'Ukraine ? Est-ce que stratégiquement, militairement, commercialement, il y a un intérêt ? Oui, c'est une bonne question. Quel est l'intérêt finalement de la France à s'engager auprès de l'Ukraine ? Pour moi, il n'y en a aucun. L'Ukraine n'est pas une chasse gardée politique, stratégique, économique de la France. Nos intérêts sont ultra limités, voire proches de zéro. Je parle des intérêts économiques. C'est une zone historique, enfin géographique, dans laquelle historiquement, nous n'avons pas, nous n'avons jamais eu d'influence et nous ne sommes jamais engagés. À mon sens, et pour reprendre une phrase prononcée au début de la guerre sur BFM TV par le général de Villiers, l'ancien chef d'état-major, c'est une guerre d'anglo-saxons et d'américains. Et je crois que la sagesse politique eût été de se tenir à l'écart de ce conflit pour lequel nous n'avons à espérer aucun retour qui soit politique ou économique. J'en veux pour preuve le fait que quand nous mettons des troupes au sol en Roumanie en disant que nous allons participer à la réassurance des pays de l'Est et en espérant des retours, les Roumains n'achètent pas notre Rafale, ils achètent le F-35 américain. Nos Roumains n'achètent pas les bâtiments fabriqués par Naval Group, ils vont acheter des bâtiments américains. Les Roumains n'achètent pas nos hélicoptères Airbus, ils vont acheter des hélicoptères américains. Nous n'avons rien à gagner et tout à perdre dans cette affaire. Ultime question, très rapidement, en 30 secondes, le général Gomart que nous recevions la semaine dernière nous indiquait que l'armée française était devenue une armée pauvre. Est-ce que vous, avec ce que vous savez de l'armée française, vous pouvez confirmer cela ? Et est-ce que du coup c'est le bon moment pour s'engager dans un tel conflit, même si d'une manière ou d'une autre on n'est pas réellement engagé ? Oui, alors l'idée d'Emmanuel Macron et de ses conseillers de l'Elysée, c'est d'exercer une dissuasion sur la Russie. Je crois que la meilleure des dissuasions au regard de Poutine serait, au lieu de fournir des missiles à un ou deux millions de pièces et quelques centaines de conseillers avec le risque que je viens d'expliquer, ce serait de prendre cet argent et de l'investir dans l'armée française pour lui redonner l'épaisseur qu'elle n'a pas. On a donné des dizaines de canons César qui sont d'excellents canons aux Ukrainiens. Il aurait mieux valu les donner à nos artilleurs pour leur permettre de pouvoir s'entraîner au quotidien et afficher auprès de nos partenaires compétitifs stratégiques potentiels que nous avons les moyens de nous défendre sur la longue durée. Merci beaucoup Marie-Hélène Craffray. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du service Monde de Valences Actuelles. Merci d'avoir accepté notre invitation. On suivra évidemment tous ces événements, on vous réinvitera pour en reparler. Merci beaucoup.